Bonjour à toutes et à tous, je me présente Marie-Hélène Hébert, je suis chargée de mission culturelle à la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec. La délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec assure la représentation diplomatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capital au Québec. Elle a notamment pour mission de stimuler les coopérations entre nos entités, d'assurer la diffusion de la culture de Wallonie-Bruxelles et d'aider les Wallons et les Bruxellois intéressés par le Québec à établir les contacts nécessaires à la réalisation de leurs projets. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le programme de résidence croisée entre le Québec et Wallonie-Bruxelles, focus bande dessinée. Pourquoi un focus sur la bande dessinée? Eh bien, parce que, comme vous le savez, la bande dessinée, aussi appelée le 9e art, elle a des fleurons de la Belgique francophone et que l'on remarque depuis quelques années, une augmentation significative de BDIS du côté du Québec. Ce contexte est donc favorable pour les échanges et les collaborations dans ce secteur. Ce webinaire vous permettra de connaître les objectifs du programme de résidence croisée, les opportunités qu'il offre et d'entendre quelques success stories d'anciens participants. Donc, sans plus attendre, je vous présente le modérateur de ce webinaire, M. Raymond Poirier, qui annume depuis septembre 2011 l'émission et balado La vie en BD diffusée sur CKRL 89,1. En parallèle, il a mis en place tour à tour la Ligue québécoise d'impro BD ainsi que, parenthèse 9, entité œuvrant à faire sortir la BD des planches. Depuis quelques années, l'organisme travaille à faire le pont entre bande dessinée et technologie. Alors, je laisse maintenant la parole à Raymond Poirier, qui vous présentera les panélistes, et je vous souhaite un bon webinaire. Marie-Hélène Hébert, merci beaucoup pour cette introduction. Et, bien évidemment, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous ce presque midi, ici, hors du Québec, pour explorer justement le programme de résidence croisée Québec-Wallonie-Bruxelles. Un programme qu'on explorera dans différents angles et sous différentes perspectives, sous la perspective de responsable de ces programmes, donc du côté, entre autres, administratif, du côté d'accompagnement des auteurs, également du point de vue des auteurs eux-mêmes. On en rencontrera deux au fil de ce webinaire. Et justement, je vous présente nos intervenants. Alors, les auteurs que je viens de mentionner, eh bien, il y a un Belge qui sera avec nous, donc Marc Renier, qui est passionné des thèmes historiques, qui a contribué à plusieurs séries, qui a adapté en images plusieurs récits de fiction, des biographies. Entre autres, on a entendu parler assurément de sa production consacrée au peintre Gustave Klimt sur un scénario de Jean-Luc Cornette. C'est un ouvrage qui a été particulièrement remarqué et salué. Il a été lauréat du programme d'échange de résidence en 2019, ici à Québec. Du côté québécois, eh bien, on aura l'occasion d'échanger avec Paul Bordelot, qui est également auteur de bande dessinée et illustrateur. Il a été notamment illustrateur et éditorialiste pour la presse et pour le voir. Côté BD, il a offert la série « Fondes à la pastèque » et le septième vers chez le même éditeur. Il vient tout juste de nous offrir une adaptation en bande dessinée de la pièce de théâtre pour réussir un poulet de l'auteur-conteur et metteur en scène Fabien Cloutier. C'est sorti le 8 septembre dernier. Il est également l'un des trois auteurs de l'atelier « La chopabule », qui est situé à la Maison de la littérature en plein cœur du Vieux-Québec. Alors, c'est les deux auteurs auxquels on aura l'occasion de parler et qu'on aura l'occasion d'entendre autour, justement, de ce programme de résidence croisée. Et du côté organisateur et responsable, du côté belge, on aura l'occasion d'entendre Bruno Merckx, qui est un agent du Service général des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est responsable du secteur bande dessinée et littérature jeunesse. Et en collaboration avec Wallonie-Bruxelles internationale, il est chargé de la coordination du programme d'échange avec le Québec pour sa composante littérature graphique. Et du côté québécois, on a le plaisir d'avoir avec nous Diane Isabelle, qui est à l'emploi du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC depuis 2000, d'abord comme chargée de programme en théâtre, puis depuis 2013 à la Direction du soutien à la diffusion et au rayonnement international, comme responsable du programme international de studio et d'atelier résidence. Et c'est à ce titre qu'elle a contribué au développement de nouveaux partenariats internationaux en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie. Alors voilà pour nos quatre intervenants et puisque je viens de parler du parcours de Diane Isabelle, Madame Isabelle, j'aurais envie de vous passer la parole d'entrée de jeu et peut-être de commencer par nous présenter un peu le programme de résidence croisée et l'historique aussi de ce programme. Oui, bonjour à tous. Alors ça me fait vraiment plaisir d'être ici, d'être là avec vous. C'est toujours plus chouette d'être avec ce nouveau terme qu'on dit maintenant en présentiel, mais cet outil nous permet quand même d'être de chaque côté de l'Atlantique et de se voir entre nous. Donc je veux d'abord remercier la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'organisation de ce webinaire en collaboration avec le Conseil des arts et du Québec. Je tiens également à souligner la présence et son participant à ce webinaire de nos partenaires de cet échange au Québec, l'Union des écrivaines et écrivains du Québec et l'UNEC, représenté par Jean-Sébastien Marsan, adjoint à la direction générale et directeur des communications. Et l'autre partenaire important est le Festival Québec BD, représenté par son directeur Thomas-Louis Côté. C'est à eux que nous devons le succès des résidences des écrivains, écrivaines et BDistes de Wallonie-Bruxelles au Québec. Un grand plaisir d'échanger avec vous sur ce magnifique partenariat entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, partenariat qui fête ses 20 ans d'existence cette année. J'y vais d'un bref rappel historique de ce qui a été, de ce qui a jeté les bases du partenariat actuel. C'est un historique fort intéressant parce que c'est d'abord par des gens de lettres que fut initiée cette collaboration. Certaines résidences sont initiées, sont parfois issues d'une volonté un peu plus politique, un peu plus des ministères, des représentations du Québec à l'international, qui sont très sensibles aux échanges artistiques. Mais cet échange avec Wallonie-Bruxelles est vraiment issu du milieu de la littérature et je pense que c'est ce qui a fait que cet échange a des bases si fortes. C'est donc à l'invitation de l'UNEC qu'en janvier 2004, le poète Éric Broniet, que probablement plusieurs connaissent, séjourne au Québec. M. Broniet est à cette époque attaché littéraire et culturel. auprès du ministre des Arts, des Lettres et de l'audiovisuel du gouvernement de la communauté Wallonie-Bruxelles. M. Broniet contacte le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour mettre en place un programme de résidence d'écrivain entre le Québec et la communauté Wallonie-Bruxelles. La première entente fut donc signée en 2005, puis renouvelée sans cesse depuis ce temps. De 2005 à 2011, le programme de résidence était offert uniquement aux écrivains de romans, fiction, nouvelles et poésie s'adressant aux adultes. Puis l'entente s'est progressivement ouverte aux écrivains en littérature jeunesse, et ça c'était en 2011, et aux auteurs de bandes dessinées en 2013. De manière bien concrète, depuis 2013, un écrivain et un BDiste, écrivain ou écrivaine on s'entend, de Wallonie-Bruxelles peuvent séjourner à Montréal, à Montréal pour l'écrivain avec l'UNEC et à Québec pour le ou la BDiste en collaboration avec le Festival Québec BD. C'est un séjour de deux mois et c'est la même chose. Un écrivain ou écrivaine et un BDiste québécois peuvent séjourner à Bruxelles pour une résidence de même durée. Depuis le début de cette collaboration avec la Belgique francophone, ce sont près de 46 écrivains ou BDistes des deux territoires qui ont pu profiter de ces séjours de ressourcement et de création. En plus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles international, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, ce programme de résidence croisée reçoit depuis ses débuts l'appui du ministère des Relations internationales et de la francophonie, notamment de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, ainsi que de la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, de plusieurs partenaires terrains. J'ai mentionné l'UNEC et Québec BD, mais je vais laisser soin à mon collègue Bruno en Belgique de parler de nos partenaires en Belgique qu'à Bruxelles. Merci beaucoup, Diane Isabelle. Et justement, vous ouvrez peut-être un peu la porte vers Bruno Merckx du côté belge pour voir un peu, peut-être d'emblée compléter peut-être cet historique et élargir, comme Mme Isabelle vient de l'inviter, donc sur les objectifs du programme, les procédures d'inscription, les critères de sélection, donc la mécanique, si on peut dire, de tout ça. Mais oui, volontiers. Bonjour à tout le monde. Je suis ici depuis Liège aux ateliers du texte et de l'image, qui est une structure culturelle qui vise notamment à la promotion des littératures graphiques, et dont je remercie ses responsables de nous accueillir, moi, ainsi que le dessinateur Marc Renier, qui vous présentera tout à l'heure une sélection de ses travaux, vu qu'il a été un de nos derniers lauréats vers le Québec. Diane Isabelle, vous avez très bien résumé l'essence de ce programme, donc je ne vais pas y revenir. J'ajouterais simplement que de notre côté, en tant que fédération Wallonie-Bruxelles, nous travaillons en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International. Je remercie aussi mes collègues Vincent Perrin et Caroline Diop, qui sont aussi impliqués dans la mobilité de nos artistes vers le Québec, et nos partenaires de terrain, qui ne ménagent pas leurs efforts pour réserver un bon accueil à nos lauréats du Québec lors de leur séjour, donc en particulier la Maison de la littérature jeunesse Le Wolf à Bruxelles, la librairie Tullitu, ainsi que l'équipe de l'Espace des littératures illustrées, qui a pris le relais il y a voici deux ans des opérateurs du festival de bande dessinée indépendante Culture Maison, qui était notre partenaire historique. Voilà pour le contexte. Alors, vous parliez, cher Raymond Poirier, de la mécanique. Je dirais qu'elle est quand même relativement simple. L'essentiel est que des auteurs qui ont déjà quelques ouvrages à leur actif et qui sont intéressés par un échange de part et d'autre de l'Atlantique, le manifestent dans le cadre de l'appel annuel qui est lancé à la fois par le CALC et à la fois par la Fédération Wallonie-Bruxelles chaque été. Ce qui est important de montrer dans le cadre de sa candidature, c'est non seulement son parcours, ce que l'on est en mesure de faire en tant que création graphique, mais aussi, et c'est une des caractéristiques de cette résidence, de montrer le lien et l'approche que l'on peut avoir du territoire. Donc, tant du côté québécois que du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des lauréats qui vont s'intéresser au lieu dans lequel ils arrivent, qui vont interagir avec un certain nombre de personnes relevant du monde culturel, qui vont découvrir le territoire, qui vont découvrir les paysages, qui vont se faire une idée. Ça, c'est un des critères sur lequel on est, je pense, assez bien attentif. Ce programme bande dessinée s'inscrit dans une perspective historique, déjà de près de 20 ans, et elle est solide. C'est-à-dire que c'est un partenariat qui nous semble raisonnablement appelé à durer, parce qu'au-delà même des partenariats entre institutions, eh bien, il y a des relations qui se sont créées entre auteurs même. Et ces relations, elles ont aussi un caractère durable, et en tout cas, je pense, tout à fait pérenne. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est ici dans des programmes qui sont destinés à s'inscrire dans la longue durée. Et Isabelle, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect-là? Ben non, Bruno a très bien expliqué. Moi, je voulais juste apporter une petite précision par rapport au processus de sélection. Je pense que c'est important de dire que les écrivains et BDistes de Wallonie-Bruxelles sont choisis par les partenaires au Québec, et que les Québécois qui s'inscrivent au programme sont choisis par les partenaires en Belgique. Et ça, on a mis ça en place, ça fait quelques années, parce qu'on trouve que c'est important que ceux qui accueillent aient un coup de cœur pour le projet de l'artiste qui va venir. Et justement, avant de passer peut-être la parole aux BDistes, j'aimerais voir, parce qu'on va se diriger vers justement la question de l'expérience terrain. Mais d'abord, peut-être cette expérience terrain, attente du participant, expérience vécue, comment on la vit du côté de ceux qui chapeautent peut-être un peu ce programme, autant dans la gestion et dans la mise en place de l'accueil, autant peut-être face aux attentes et aux réalités que vivent sur le terrain les artistes? On s'entend vraiment très bien par rapport aux objectifs du programme. Premièrement, il y a la durée du programme. C'est une résidence de deux mois. Le Conseil des arts, dans son programme de résidence, n'est pas dans la résidence de courte durée. Le Conseil encourage plusieurs organismes qui font des résidences de courte durée. Mais dans le programme de résidence, on croit que c'est important pour un artiste d'être dans un endroit pour un certain temps. Ce n'est pas un voyage de tourisme de deux semaines. Il y a vraiment une notion de durée, de prendre le temps d'être à Bruxelles, de prendre le temps de voir autre chose dans sa vie que juste écrire. Donc, on s'entend sur les programmes de résidence. Ce programme de résidence a d'abord un objectif de recherche, de ressourcement. Ce n'est pas, on ne s'attend pas à ce qu'en deux mois, la BD soit terminée ou le roman soit terminée. On s'entend là-dessus. Donc, on a la même philosophie, on a la même approche par rapport à ce programme où on sait très bien que les écrivains et les BD sont là, oui, pour travailler. Ils avancent énormément dans leur travail, mais ils sont, on croit à la notion de rencontre culturelle. Moi, je dis toujours aux musiciens, j'espère que vous irez voir des expositions. Et je dis aux gens d'art visuel, j'espère que vous irez voir des spectacles de musique. Donc, c'est important lorsqu'on est à Bruxelles, qui est quand même une ville riche, dynamique au niveau culturel, d'aller voir ce qui se fait dans les autres disciplines pour nourrir sa propre discipline. Donc, ça, je pense que c'est la philosophie de base sur laquelle on s'entend avec les gens de la Fédération à la Bruxelles. Maintenant, par rapport aux attentes des artistes, les attentes sont diverses. Il y a des écrivains, des BD qui veulent absolument être dans une phase de solitude pour se plonger. Ils veulent se soustraire de leur quotidien, ils veulent se soustraire de la famille, des obligations autres. Certains sont professeurs à l'extérieur, certains ou peu importe. Donc, il y a ce souhait de tous de se consacrer à sa création de manière unique pendant un certain temps. Ce n'est pas le privilège de tous les créateurs de pouvoir le faire dans leur vie régulière. Et pour d'autres, c'est de rencontrer le plus de gens possible, de développer leur réseau, de rencontrer des éditeurs, de participer à des salons du livre, de faire des rencontres avec des élèves. Donc, ça dépend toujours. Les attentes sont diverses, elles sont multiples. Je surprends toujours les gens. J'ai toujours l'air d'un peu, peut-être à la limite les materner, mais quand je leur dis, ceux qui partent pour la première fois en résidence, ne sous-estimez pas la solitude que vous pouvez vivre en résidence. Et parfois, les gens sont surpris de ce petite « mise en garde » que je fais. Mais ça peut être parfois confrontant pour des gens, d'être deux mois seul dans un studio, même s'il y a des gens qui les accompagnent. Alors, il faut savoir en partant qu'il faut travailler son autonomie. Il faut avoir assez, si possible, une vision assez claire de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on aimerait rencontrer. Parfois, il faut préparer un peu d'avance avec nos organismes d'accueil, ce qu'on aimerait faire là-bas. Pour ce qui nous concerne plus spécifiquement ici en Fédération Wallenie-Bruxelles, on est bien sûr attentifs à respecter l'indépendance de l'auteur. Si on est à faire un auteur qui veut rester, je veux dire, quasi tout le temps dans la résidence et de ne pas en bouger, c'est sa liberté. Ça correspond d'ailleurs au premier objectif de la résidence qui est de permettre un temps de création. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est aussi attentifs aux liens avec le territoire, que ce soit le territoire physique, naturel, ou aussi les relations que l'on peut nouer sur le plan humain. Donc, on est vraiment à la disposition des auteurs, surtout dans la deuxième partie de la résidence, pour qu'ils aient la possibilité de rencontrer des gens de terrain, d'autres auteurs, aller dans les établissements supérieurs. Ici, on est à Liège. On a eu le plaisir d'envoyer des lauréats à l'Académie royale des 12 arts et à l'École supérieure des Arts Saint-Luc pour des rencontres avec de futurs professionnels. Notre partenaire Turitu organise aussi des rencontres littéraires avec les lauréats. Mais c'est à leur propre discrétion qu'ils doivent bien se sentir à l'aise. On est aussi quand même attentifs à ce qui ne reste pas qu'à Bruxelles. C'est une ville qui est tout à fait centrale, extrêmement riche. C'est bien aussi quand les auteurs ont l'occasion de se déplacer, d'aller, on est ici à Liège, à Charleroi, à Mons, à Namur, qui est d'ailleurs jumelé avec la ville de Québec, et de pouvoir découvrir la diversité du territoire, tant dans ses dimensions urbaines que dans ses dimensions rurales aussi. Je pense que ça peut aussi nourrir leur séjour de deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada